Je vais appeler Jean Révrault, vice-président de Transition écologique intercommunalité de France et élu, vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Je vais appeler Philippe Haïts, qui est maire de Burdignes, et François Oran, responsable développement et exploitation CIDELA Énergie 44. Bonjour, je vous en prie. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est, parce qu'on parle de projet, c'est un peu le cœur de cette journée, entre les financer, les réussir, les mener à bien trouver les idées, mais surtout, comment est-ce qu'on démarre un projet ? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a démarré avant le projet ou pas ? Justement, c'est peut-être ça, d'ailleurs, le problème, c'est que souvent on est sur la construction, la concertation sur le projet, alors qu'on n'a pas eu le débat avant sur l'opportunité de faire ce projet. C'est indispensable, parce qu'après, s'il y a crispation, il ne faudra pas s'étonner qu'on nous dise que c'est inutile ou que c'est fait pour le bénéfice d'autres. La question de l'opportunité, c'est de se dire à quel besoin on répond dans le territoire. Alors, évidemment, du côté des intercos qui ont cette compétence ensemblière du développement territorial, mais encore plus du développement environnemental, c'est une question fondamentale, mais qui peut être traité, qui est traité, d'ailleurs, le plus souvent à travers les plans climat, air, énergie, où on essaye de définir une stratégie territoriale qui montre qu'il y a des besoins à satisfaire. Mais rien que de poser cette question, et puis de l'annexer à d'autres questions du genre quels sont les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens juridiques pour répondre aux besoins, j'oserais ajouter aussi les moyens citoyens pour répondre aux besoins, mais on a déjà lancé la possibilité de projet. Si on ne fait pas ça, il ne faut pas s'étonner que ce que Arnaud Leroy a traité tout à l'heure de, mais il avait raison, je crois, d'ennemis des ENR s'engouffre pour dire que le projet, puisqu'il y a projet, il est injustifié. D'accord. François Grand, sur cette question du démarrage de projet, pour peut-être prolonger ce que vient de dire Jean. Oui. Alors, moi, je verrais, j'appréhenderais les choses un peu en fonction de qui porte l'initiative du projet. Ce type de projet ne vit pas la même vie à partir du moment où c'est à l'initiative d'un opérateur privé, ou si, comme le disait Jean, c'est plutôt à l'initiative d'abord du territoire, suite à son plan climat et à sa vision stratégique, ou si c'est porté par des citoyens. Donc, en fonction de qui est le porteur de l'initiative, finalement, les principes de la coopération entre ces acteurs, il va être plus ou moins facile à se mettre en œuvre, et plus ou moins légitime. Oui, ça n'a pas la même aura, c'est ça que vous voulez dire. Complètement. C'est-à-dire que quand c'est à l'initiative du territoire qui va chercher des citoyens, il y a une forme de... Les uns sont là à cause des autres, et réciproquement, quand il y a des réunions extra-municipales. Et donc, il y a des principes de coopération assez faciles à travailler sur ce couple-là. Quand c'est un opérateur privé qui est à l'initiative, eh bien, on n'a pas forcément ces mêmes réflexes immédiatement. Et donc, ça nécessite d'être travaillé davantage. Et il y a toujours la question du rythme du projet face à ça, et la légitimité, finalement, de l'autorité du territoire dans ce type de projet. Donc, c'est vraiment, de mon point de vue, le porteur de l'initiative qui a la responsabilité de faire la coopération sur ce type de projet. D'accord. Merci, François. Alors, Philippe Heitz, vous êtes maire de Burdine, donc, je situe, c'est dans la communauté de communes des monts du Pila. Le département de la Loire. Voilà. Sur cette question d'initier, de démarrer un projet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, alors, Jean a parlé de besoins, François a parlé de coopération, moi, je parlerais de volonté politique. Il faut commencer, quand c'est la communauté de communes, comme c'était le cas dans notre cas, qui est à l'initiative du projet, il faut commencer par affirmer une volonté politique forte, où on décide que c'est la collectivité qui maîtrise le développement éolien sur son territoire. Ensuite, cette collectivité, elle a tout intérêt à s'appuyer sur les citoyens pour, justement, engager cette coopération. Donc, créer un comité de pilotage restreint avec une association citoyenne dédiée qui appuiera les élus, qui portera une parole citoyenne favorable à l'éolien, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a maintenant systématiquement ou presque une parole citoyenne opposée à l'éolien. Ensuite, il faut faire monter en compétence tous ces acteurs porteurs du projet. Ça se fait par des visites de parcs, ça se fait par des rencontres d'experts. Et puis ensuite, il faut créer un comité de pilotage élargi pour prendre en compte les besoins des autres usagers du territoire sur lequel va s'implanter le parc, pour prendre en compte également les exigences des administrations, des associations environnementales. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, pour concrétiser tout ça, qui peut peut-être paraître assez théorique, je vais vous proposer de voir tout ça en image avec un petit film sur la jeunesse de notre projet éolien participatif des ailes de Taillard. Très bien, avec plaisir, on peut envoyer cette petite vidéo tout de suite. Cette histoire que nous allons vous raconter, elle est encore en train de s'écrire en ces années 2018 et 2019. Cette histoire, c'est celle du projet éolien participatif des ailes de Taillard. Notre histoire a commencé en 2009, quand les élus de la communauté de communes des Monts-du-Pila, dans la Loire, ont décidé de maîtriser le développement de l'éolien sur leur territoire. Ici, l'éolien serait participatif et citoyen ou ne serait pas. Alors nous, citoyens, motivés par la transition énergétique, quand nous avons vu nos élus s'engager résolument dans l'étude d'un projet éolien, nous avons décidé de les rejoindre en créant l'association Énergie, commune, renouvelable, pour participer nous aussi au pilotage du projet. De 2009 à 2011, les premières études engagées par la communauté de communes des Monts-du-Pila ont abouti à la création d'une zone de développement éolien, validée par le préfet de la Loire fin 2011. Puis, ensemble, élus et citoyens, nous avons choisi en 2012 notre partenaire industriel, la société Cadran, sélectionnée parmi 10 candidatures. Restait maintenant un sacré défi. Comment associer au sein d'une même structure juridique trois partenaires bien différents, les collectivités, les citoyens et un industriel ? Notre volonté, c'était de garantir que le projet resterait participatif et citoyen même au moment de la construction où il faudrait investir des millions d'euros. Car il faut le savoir, la majorité des parcs éoliens en France sont montés par des sociétés privées qui décident seules et investissent seules. Et ce qui fait la réputation nationale des ailes de Taillard, parmi les autres projets participatifs, c'est que nous avons dissocié la gouvernance de la détention du capital. Quelle que soit la répartition du capital des ailes de Taillard, la distribution des sièges au sein du comité stratégique qui la contrôle restera inchangée. Deux sièges pour les collectivités, deux pour les citoyens et quatre pour l'industriel. Ainsi, aucun des trois partenaires, même majoritaire en capital, ne peut décider seul de l'avenir du projet. La gouvernance du projet est et restera partagée depuis sa conception jusqu'à son démantèlement dans 20 ou 25 ans. Fin 2013, nous avons créé une société par action simplifiée, la SAS Les Ailes de Taillard, pour développer le projet, construire le parc et l'exploiter. Le projet a été ouvert à tous les habitants de la communauté de communes des Monts-du-Pila. Au bout de quatre réunions, nous nous sommes retrouvés 120 citoyens, cinq associations et le fournisseur d'électricité verte, Enercop Ronalp, pour prendre le risque d'investir pour financer le développement du projet. Ainsi, Les Ailes de Taillard ont financé le travail des ingénieurs de cadran et des bureaux d'études extérieures pour conduire, entre 2012 et 2015, toutes les études de développement. Toutes ces études techniques et environnementales ont abouti à un projet de 10 éoliennes de 3 mégawatts de puissance chacune. Toutes seront implantées sur des terrains appartenant aux collectivités, sur les communes de Burdigne et de Saint-Sauveur-en-Rue. Nous avons décidé de répartir équitablement les éoliennes pour que chaque commune perçoive le même loyer et les mêmes taxes. Dès le début, les élus de la communauté de communes avaient choisi le site de la forêt de Taillard parce que cette crête à 1300 mètres d'altitude était éloignée des habitations. Et aussi parce que le site avait été déboisé par la tempête de 1999. Autant utiliser le vent fort du site plutôt que de le subir passivement. Les 10 éoliennes seront réparties sur 205 hectares sur cette zone dévastée par la tempête, aujourd'hui couverte de jeunes plantations de résineux. Moins de 4 hectares au total devront être défrichés pour les plateformes et les pistes nouvelles. En mai 2018, après 3 ans d'instruction et une enquête publique favorable, les ailes de Taillard ont obtenu toutes les autorisations administratives. Autorisation de défrichement, permis de construire et autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement. C'est peu dire que tous élus citoyens et ingénieurs avions le sourire après 9 années de parcours du combattant. Il nous faut maintenant purger les recours pour démarrer la construction à partir de 2020. C'est à ce moment-là, à la construction, que le projet sera ouvert à un nouveau financement participatif aux citoyens partout en France et aux collectivités. Voilà qui nous donne une idée précise du collectif et d'un travail de longue haleine. Peut-être quelques mots rapidement, Philippe, sur ce qu'on vient de voir ? Juste une petite précision. On avait trouvé l'efficacité des gilets jaunes avant les gilets jaunes. Donc, il n'y a pas de confusion politique sur l'image qu'on a donnée dans cette vidéo. Bien, pardon, j'aurais oublié d'autres questions du coup. Ce n'était pas sur les gilets jaunes. Vous donnez peut-être un petit mot sur ce qu'on vient de voir ? Oui, je crois que vous avez vu un projet qui n'est pas encore sorti. En fait, ça fait 12 ans qu'on a démarré en 2009. Ça fait 12 ans qu'on y travaille. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a un projet à gouvernance locale partagée que c'est une garantie de succès à tous les coups. Par contre, on est très solide, puisque en 12 ans, on n'a pas perdu un seul actionnaire citoyen. Mais ce qui nous bloque pour le moment, ce sont les recours déposés par les opposants, qui sont tout à fait minoritaires, qui ont été déboutés en première instance au tribunal administratif, mais qui ont fait appel. On attend le jugement en appel. Et comme ce sont des acharnés, ils iront au Conseil d'État. Donc, vous voyez, il faut se mettre dans la tête qu'effectivement, comme le soulignait Arnaud Leroy tout à l'heure, c'est très compliqué de faire de l'éolée en France. Mais on ne lâche rien. Et cette dream team, j'ose le terme, entre des citoyens, des collectivités et un industriel, c'est quelque chose de solide qui tient dans le temps. Merci, Philippe. Alors, pour poursuivre un petit peu cette discussion, François Aurand, quelle posture adopter en fonction des compétences dont on dispose dans sa collectivité ? Alors, sur la question du terme compétences, moi, je vois trois notions. D'abord, la notion juridique. Quand on est une collectivité, on a des compétences pour faire des actions où on n'en a pas, depuis la loi NOTRe, notamment. Et il se passe quelque chose, par exemple, en Loire-Atlantique, là où je travaille, c'est que la préfecture ne souhaite pas qu'une commune entre dans une société de projet pour faire de la production d'énergie renouvelable si la communauté de communes est déjà dans la société de projet. Elle considère qu'il y a une spécification des compétences, alors que l'énergie est pourtant des compétences partagées, au sens du Code général des collectivités territoriales. Mais là, on a une posture de la préfecture qui empêche qu'à l'échelon communal et à l'échelon intercommunal, eh bien, les deux puissent prendre parti dans la même société de projet. Ça, c'est un petit peu embêtant parce que les initiatives, elles viennent de toutes parts. Et des fois, alors la plupart du temps, ce sont les communes, mais des fois, c'est la Comcom qui porte des plans climat et qui a des visions politiques sur son territoire. Et elle peut être empêchée aussi d'oeuvrer à cause de cette lecture peut-être un petit peu trop forte du droit. Après, on a sur le plan politique, évidemment, mais j'en parlais tout à l'heure, sur plus les territoires ont un projet, une vision claire, énoncée à travers un plan climat, un projet de mandat ou un différent type de plan d'action, eh bien, évidemment, ça permet de légitimer le lancement des initiatives. Et là, la compétence politique est majeure pour initier ce type de projet. Et puis après, il y a la notion plus technique, mais on en a parlé tout à l'heure sur la première table ronde. Évidemment, il y a l'accompagnement d'énergie partagée et localement. Chez nous, en Pays de Loire, c'est l'association Récit qui porte cela. On attend, en effet, l'arrivée des animateurs dits Cocopéop. Alors, deux en région. Nous, en Pays de Loire, on en aura quatre, puisque les syndicats d'énergie ont décidé de mettre un peu au pot pour doubler la présence de cet animateur dans la région. Et donc, il y en aura quasiment un par département. Évidemment, la plupart des syndicats d'énergie aussi ont développé de l'ingénierie, voire même des SEM. J'en fais partie. Et puis, indirectement, on a aussi l'AMF, on a l'association des comités de France où il y a de l'accompagnement juridique aussi qui peut être fait. Donc, on sent que sur la plan technique, on commence à avoir... Les collectivités sont de moins en moins seules et commencent vraiment à pouvoir être accompagnées de la phase d'émergence jusqu'au financement. D'accord. Merci beaucoup, François, pour cette réponse. Une question qui nous est posée par un internaute et qui s'adresse à vous, Jean, qui nous permet de continuer. Je le rappelle, n'hésitez pas, si vous voulez poser une question, ne laissez pas les internautes ou forcément vous damez le pion parce qu'ils ne se gênent pas. Associer les citoyens n'est pas inscrit dans l'ADN de toutes les collectivités, notamment des EPCI. Je rappelle, l'EPCI, l'établissement public de coopération intercommunale. Est-ce que chez ADCF, vous promouvez une ligne de conduite à tenir parmi vos adhérents ? En plus, la question est un peu fausse parce qu'en fait, les EPCI, comme toutes les collectivités, elles associent forcément les citoyens puisqu'elles sont élus par des citoyens. Cela dit, c'est juste un peu de droit, mais la réalité, c'est quoi ? On a fait un sondage et on a fait une étude, d'ailleurs, sur ces questions-là avec EDF pour voir comment les EPCI réagissaient à la transition. Donc la première motivation pour 9 sur 10 des EPCI qui ont répondu, il y en a 1 000 qui adhèrent sur 1 256 en France. La première réponse, c'est de dire, c'est pour participer à la transition écologique. Donc, grosso modo, les élus s'ouvrent à l'autarisme là-dessus. Deuxième réponse, déjà un peu moins nombreuse, les deux tiers seulement, qui disent, on veut intervenir sur les ENR pour diminuer la dépendance du territoire aux énergies fossiles, avoir plus d'autonomie énergétique. Et en troisième et en quatrième, ça se suit de très près. Le troisième, c'est le fait de répondre à l'attente des citoyens en termes d'évolution et de participation. Donc, c'est pas inintéressant. Et juste à côté, pour 15% entre elles, donc 16% pour l'attente des citoyens, 15% pour dire, on va y aller parce qu'il y a des recettes fiscales. Donc, on est... Et c'est important de le rappeler parce que pour les collectivités, vous avez tous suivi ce qui s'est passé ces dernières années en matière de bouquet fiscal. On n'a plus la taxe d'habitation, on manque de ressources. Et encore une fois, si on doit réussir la transition, il faudra aussi investir. Parce que là, on parle de production, mais derrière, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, comment on sort un centre de ménage de la précarité énergétique, comment on favorise les consommations locales. Il faut quand même investir là-dedans. Donc, c'est extrêmement important qu'on ait les moyens pour ça. Je voulais juste rappeler un point qui est douloureux pour tout le monde. Et Arnaud Leroy l'a évoqué de façon un peu elliptique tout à l'heure en parlant d'un arrêt qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui générait encore le développement des initiatives en la matière de production d'ENR. C'est que, et tu l'as dit tout à l'heure, la difficulté, le temps qu'il faut mettre, on a un problème en France. C'est qu'on a une justice trop lente parce qu'elle manque de moyens. Et c'est vrai qu'en matière environnementale, on en paye un pot facteur 10 ou facteur 100 quand on voit la durée des projets qui sont simplement liés aux procédures judiciaires en cours. Et ça, c'est tout simplement impossible. Alors, on rentre dans une période politique importante où il va y avoir deux élections l'année prochaine, présidentielle et législative. Et c'est vrai que les citoyens, ils peuvent promouvoir les ENR, mais il faut aussi promouvoir une autre forme de société qui dise qu'il faut les moyens pour que la société réagisse bien. On l'a dit, ça s'est rigidifié, il y a des ennemis, le mot est fort, mais c'est la réalité. Et si on n'a pas un moyen républicain, démocratique pour réguler tout ça, et c'est la justice qui nous le fournit, on n'avancera pas non plus là-dessus. Je fais le lien, la justice est trop lente parce qu'effectivement, elle manque de moyens. C'est surtout ça. Merci beaucoup, Jean, pour cette réponse. En tout cas, j'espère que ça répond à votre question. Philippe, sur cette question de la posture de la collectivité par rapport à ses projets. alors posture, je préférais le mot méthode, mais je pense que ça va dépendre de la taille de la collectivité en question. Si vous êtes un syndicat d'énergie départementale, une SEM départementale, une communauté d'agglos, vous avez la surface financière, l'ingénierie pour mener pratiquement seul ou accompagner un projet, mais avoir la gouvernance et la maîtrise publique. Si vous êtes une petite communauté de communes comme la nôtre avec juste 16 000 habitants, les élus ont clairement choisi de limiter le risque et de laisser le principal risque du développement à l'opérateur industriel. Il faut savoir qu'un projet éolien, ça comprend trois phases très différentes. Vous avez le développement qui coûte 300 à 500 000 euros. C'est une phase complètement risquée puisque vous pouvez tout perdre à la sortie si le projet ne sort pas. Puis ensuite, une fois les autorisations purgées de tout recours, vous avez la construction. Ça coûte 100 fois plus. Le projet des ailes de taillard, c'est environ 40 millions d'euros. Et puis après, vous avez 20 ans d'exploitation, bon père de famille. Donc, il faut bien évaluer son risque, les besoins en financement, les besoins en ingénierie. Et à partir de là, vous faites les partenariats qui vont bien. En l'occurrence, nos élus ont choisi la structure juridique de la SAS Société par Action Simplifiée pour laisser la part de capital risque maximum à l'opérateur industriel. D'accord. Une question que j'ai envie de vous poser à vous, Philippe, et puisque je pense que vous allez avoir du concret à nous donner, les réussites et les freins. Enfin, les réussites, vous les connaissez. Et les freins qui restent à lever encore pour vous en parler de la justice, avec Jean qui était encore un petit peu trop. Qu'est-ce qu'il y a comme autre frein ? Les freins, clairement, pour nous, c'est la justice. Il n'y a plus que ça qui nous bloque pratiquement puisque j'insiste sur le point que ce n'est pas du tout le territoire et les opposants qui nous bloquent. Ils utilisent le moyen de la justice. Mais en réalité, il y a eu deux élections municipales en 12 ans depuis le début du projet. Et la seule équipe qui était opposée au projet éolien s'est fait battre au premier tour et remplacée par une équipe pro-éolien. Et moi-même, j'étais porteur du projet en tant que représentant du Collège des Citoyens. Je n'étais même pas habitant sous la commune de Burding il y a 7 ans. Et maintenant, je suis élu maire de Burding. Donc, ça prouve que quand vous affichez une volonté politique pro-éolienne, pro-énergie renouvelable, vous n'avez pas de risque puisque le dernier sondage organisé par France Énergie Éolienne montre que 73% des Français ont une bonne image de l'éolien. donc, en fait, maintenant, c'est devenu un enjeu politique avec un marqueur, c'est devenu un marqueur politique même. Mais en réalité, sur le terrain, je le dis à mes collègues élus, n'hésitez pas à prener le risque d'un affichage clairement pro-ENR parce que les habitants comprennent tout à fait si c'est bien expliqué, si on prend le temps de faire des ateliers, des réunions publiques, etc. Les habitants comprennent parfaitement l'intérêt pour nos communes des développements des projets éoliens. Tu as parlé des recettes fiscales. Toutes ces éoliennes seront implantées sur des terrains publics. Donc, les loyers retomberont aussi dans les caisses de la commune. Voilà. Merci. Philippe Jean, vous voulez compléter ce que dit Philippe ? Oui, on peut insister parce qu'en fait, il faut parler raisonnablement aux citoyens. On ne va pas faire que de la poésie. Mais aujourd'hui, les finances des ménages, ça compte aussi. Et dire que l'épargne peut servir à quelque chose, c'est non seulement une motivation pour dire j'appartiens à un territoire qui est dynamique, mais c'est aussi tout simplement je peux mettre mon argent pour qu'il soit minimum rentable. Alors, les chiffres qui ont été donnés dans la première table ronde, là, c'est sur le livret 1 et le livret développement durable et solidaire, c'est 400 milliards. Il y a même 1 700 milliards sur l'assurance vie. On voit bien que si ça, ça allait sur les projets d'ENR, on aurait de quoi financer vraiment des choses de façon conséquente. Donc, il y a un travail aussi à faire. Et pour le coup, au niveau de la DCF, dans les relations qu'on entretient aussi bien avec les réseaux importants comme les banques, on essaye de faire évoluer ça, mais c'est vrai qu'on a ce souci-là. Puis je rappelle quand même que la difficulté aussi pour les collectivités, c'est qu'on a des règles qui font que l'endettement, on ne peut pas dépasser, notamment avec le pacte de Cahors, une dette qui dépasse 12 ans de remboursement. Donc, on n'est encore pas dans la solution. Donc ça, il faut faire évoluer très vite pour qu'on se retrouve en France, comme en Scandinavie ou en Allemagne, avec des coopératives de collectivités et de citoyens qui mettront. Parce que l'argent, il existe, on n'est pas un pays pauvre et je pense que quand on dit aux gens que leur épingle va leur apporter plus, même si l'éolien, ça ne les intéresse pas, il n'y a pas de raison que l'argent, ça ne les fasse pas vibrer. Ce n'est peut-être pas un bon sentiment, mais a priori, derrière, ils vont s'apercevoir qu'effectivement, leur argent profite au territoire et là, on a bouclé la boucle. On peut dire effectivement qu'on veut consommer local, on peut faire vivre des artisans et des producteurs d'énergie, des agriculteurs aussi, parce qu'il n'y a pas que l'éolien, la médanisation aussi, ça peut se financer par ce billet-là et travailler avec le monde rural, le monde agricole, c'est important. L'argent, il est là, il faut qu'on se batte aussi sur cette question de l'attribution des financements et que les 1 700 milliards de l'assurance-vie, ils n'alimentent pas la boucle de la spéculation mondiale qui détruit les territoires d'une certaine manière. Alors, l'argent, il est là et est-ce que les compétences aussi, on en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut et les recrutements dans le monde des énergies renouvelables, ils sont faits en grande partie dans les territoires. Donc, pour les étapes de base qui sont celles effectivement des plans climat, mais derrière, la prospection, on va chercher à la mettre aussi dans les territoires. Ces compétences-là, on les a sans difficulté. On ne parle pas seulement des compétences institutionnelles parce que là, comme tu l'as rappelé, c'est formel, c'est des EPCI qui peuvent faire ça, mais derrière, il y a aussi parfois des attitudes assez compliquées. On parlait tout à l'heure de la biodiversité préfectorale qui fait que celui, le préfet de l'Oie-Atlantique, il n'est pas favorable au projet. Il y en a d'autres qui jouent le jeu. Il y a aussi, hélas, des départements qui se prononcent contre. Vous verrez dans l'atelier de Charente-Maritime que ce n'est pas simple parce que le département de Charente-Maritime a voulu un moratoire sur l'éolien. Ce n'est pas très bon pour les projets citoyens qui pourraient naître. On a vraiment un souci pour faire peser. Donc, le rassemblement à Nantes des énergies citoyennes d'abord pour les ENR parce qu'on peut renverser la formule, c'est d'abord ça, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y a un vrai lobby qui se développe en France des citoyens pour que les ENR puissent se développer dans les collectivités locales. Il faut vraiment que ce soit ça l'enjeu du prochain mandat parce que le temps passe trop vite et c'est vrai que si on n'engage pas ça maintenant, on a quand même un problème à se poser dans toute la communauté française globalement et pour la planète. Merci Jean. François, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une opposition entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs ? Est-ce que vous ne voyez pas les choses comme ça peut-être ? C'est sûr qu'en termes de freins, moi c'est ce que je constate sur le terrain, sur peut-être une petite quinzaine, une vingtaine de projets qu'on accompagne, projets portés par les collectivités et ou des citoyens ou en partenariat avec des entreprises privées, eh bien des fois, on a un tel niveau d'hystérisation, on va dire du sujet ENR, éolien ou méta, beaucoup chez nous, le PV ça va arriver dans pas longtemps, qu'un simple débat en conseil municipal pour dire est-ce qu'on réfléchit ou pas à la question et 15 jours après, on a déjà un collectif qui manifeste devant la mairie en disant on ne veut même pas en débattre. On est des fois dans les bouts de territoire où ça se passe comme ça. Donc vraiment, le conflit entre intérêt particulier et intérêt général, on ne sait pas, face à ce niveau d'hystérie, on ne sait pas comment le débat contradictoire peut permettre d'apporter une réponse. Ça casse même des fois un petit peu l'élan et l'envie de certains élus qui ont peur d'aborder ces sujets-là. Mais en face de ça, on a aussi d'autres réussites. On a dans certains autres territoires, on a des plans climat qui éveillent un certain niveau de conscience sur l'ordre de grandeur. On a des partenariats, des constructions de partenariats un petit peu qui étaient inimaginables il y a quelques années. Là, je pense par exemple au projet éolien de l'Hôtel de France à Blain où là, on a un triptyque un petit peu comme chez vous sauf qu'on lit gouvernance et capital mais on est à 33-33-33 chacun avec un industriel et puis du citoyen et à part des collectivités. On a aussi des élus qui malgré ce climat mouillent la chemise et ça, ça mérite d'être encouragé et d'être soutenu par toute la communauté on va dire. Et puis, peut-être de manière un petit peu plus technique, il y a aussi demain les nouveaux modèles d'affaires qui commencent à arriver, l'autoconsommation collective, les communautés énergétiques, la perspective aussi de développer l'hydrogène vert où là, on va avoir besoin de l'ENR dans nos territoires et donc tout ça, c'est aussi peut-être des sources pour demain. D'accord. Merci beaucoup François. Jean, je sais que vous voulez réagir mais d'abord, on a une question dans le public. Si vous voulez bien, avant de poser votre question, nous dire à qui elle s'adresse, si elle s'adresse à tout le monde ou à quelqu'un en particulier, on vous écoute. Est-ce que le micro fonctionne bien ? Il fonctionne. Ok, merci. Damien Renaud, je participe à un projet à l'un citoyen qui s'appelle Izaquat dans le nord du département mais ma question, elle n'est pas en rapport avec ça. En fait, je voulais poser une question tout à l'heure à M. Marshall de l'ADEME sur un sujet qui a été repris par M. Revero. En fait, il a été question de la mobilisation de l'épargne à travers les banques mais la position de la France aujourd'hui, c'est pour ça que ma question s'adressait plus à M. Marshall qu'à M. Revero qui n'y est pour rien. La position de la France aujourd'hui sur la taxonomie verte, c'est d'y associer, d'y mettre le nucléaire dedans. Donc, si la taxonomie verte est qu'on prend le nucléaire, eh bien, les épargnants seront perdus. Enfin, ça n'aura aucun sens. Et j'avais une autre question aussi pour M. Marshall aussi. C'était par rapport aux infrastructures de recherche de véhicules électriques. Donc, elles sont quand même très subventionnées en plus des véhicules eux-mêmes, de l'achat des véhicules. Et il n'y a aucune éco-conditionnalité sur l'électricité qui est vendue. Il y a quand même un seul fournisseur vraiment verteux en électricité. Et je pense qu'il faudrait que ces infrastructures-là, qui sont très largement subventionnées par l'ADEME, qu'elles soient alimentées forcément en électricité verte. Et il en est de même pour des stations d'autopartage de véhicules électriques qui sont subventionnées par le Conseil régional, y compris dans des territoires à énergie positive. Et ces territoires-là, elles alimentent avec le tout venant d'EDF en disant c'est décarboné ou bas carbone, mais nous, on s'en fout. On va laisser David Marshall répondre peut-être, parce que sinon, il va oublier la première question qui était sur le financement. David, on vous a donné un micro. Vous pouvez répondre. Merci beaucoup pour votre question. C'est très bien, même si elle arrive un peu tard. C'est vrai qu'on va quand même essayer de les poser au moment de la table ronde. David. Désolé. Les questions pour vous arrivent après aussi. C'est comme ça. C'est bon, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur la taxonomie parce que je pense qu'on va pouvoir y passer la matinée ou la journée. Ce que je voulais juste dire sur les banques de détail, ce n'était pas le fait qu'elles financent ou pas les projets parce que les banques de détail financent, pour un certain nombre d'entre elles, financent déjà beaucoup de projets ENR en dette. Ce que je voulais juste dire, c'était comment faire en sorte qu'elles développent des produits spécifiques pour que les citoyens localement aient conscience que leur épargne est dirigée vers tel ou tel projet localement. C'était ça, mon propos. Et la deuxième question, ah oui, alors, sur l'électricité verte dans les différentes infrastructures de recharge, etc. Les banques de recharge IRVE dont vous parlez, elles ont été financées il y a déjà un certain nombre d'années par l'ADEME dans un cadre bien particulier. Aujourd'hui, je pense que le marché, il est quand même devant nous et que, à mon sens, c'est en premier lieu les acteurs qui vont pouvoir, puisque le prix de l'électricité dans une recharge électrique, c'est quand même presque rien par rapport aux services rendus. Donc, je pense qu'il faut laisser faire le marché et que des personnes qui souhaitent se recharger en électricité verte et puissent avoir le choix de choisir l'option électricité verte ou pas. Ça, c'est tout à fait possible. Et la question que vous posez, elle se pose aussi sur l'hydrogène. La question du décarboné versus renouvelable, c'est une vraie question qui n'est pas aujourd'hui close. Et voilà, par exemple, sur l'hydrogène, la stratégie française, c'est de soutenir l'hydrogène décarboné et renouvelable. Donc, on est entre deux chaises, je vous l'accorde. D'accord, merci beaucoup, David, pour cette réponse. J'espère que ça répond en tout cas à vos questions. Jean, je vous laisse le mot de la fin. Il y en reste une minute. Oui, mais c'était pour dire une chose. Après le drame de Sivins, l'ancien président de la République avait demandé au ministre de l'Environnement de modifier les procédures participatives en matière de dossiers environnementaux. Il y a eu un vrai changement dans le rôle de la Commission nationale du débat public. Avant, elle ne traitait que des dossiers à 300 millions d'euros. Maintenant, on est descendu quasiment sans plafond. Il faut quand même insister sur cette procédure qui n'est pas encore assez utilisée dans les projets locaux de l'organisation référencée avec un garant qui est désigné par cette Commission et surtout une phase d'acculturation sur le besoin auquel on doit répondre. On fait participer les gens, quelles que soient les associations, les consulaires, etc. Et pendant la première phase, pendant celle où on discute de l'opportunité de faire, tous les courants d'opinion et tous ceux qui travaillent, notamment le monde associatif, environnemental et énergéticien, peuvent aussi concourir à montrer où on en est de la faisabilité des projets, de la réalité. Et après, quand les citoyens qui participent ont eu cette formation-là, sous la garantie d'un garant qui a été nommé par la Commission du débat public, les choses ne sont plus du tout comme avant. Et là, d'un seul coup, ce n'est pas un projet qu'on va pouvoir défendre, c'est de multiples projets qui peuvent répondre aux besoins qu'on a circonscrits dans un territoire et qui va croiser le projet territorial de la collectivité. Donc, il faut vraiment se servir de cet outil-là. La Commission nationale du débat public a évolué. Chantal Joanneau, qui en est la présidente aujourd'hui, l'a dit et redit ces derniers temps. Il faut utiliser les outils aussi qui, dans les territoires, peuvent mettre les citoyens en situation de discuter et non pas en situation d'affrontement, comme on l'a trop souvent sur les projets de NR. Merci, Jean. C'est très clair. Merci à vous trois. Merci, François. Merci, Jean. Et puis, merci, Philippe. Merci pour votre vidéo.